Générique Lundi 14 mars, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce journal télévisé. On entame ce journal avec le dossier conflit en Ukraine. Le front n'a pas évolué autour de Kiev où les combats font rage. Autour des faubourgs nord de la capitale. Du côté sud, la ville de Mariupol reste cernée par les troupes russes. Le point sur la situation avec Amin Touta. Kiev encerclé et Mariupol toujours assiégé. Pour ce 19e jour du conflit russo-ukrainien, le langage des combats s'impose toujours ce lundi, en dépit d'un nouveau round des négociations entre les deux parties. A Kiev, les sursukrainiens ont fait état d'une frappe contre un immeuble résidentiel, faisant au moins un mort et douze blessés. Dans une capitale cernée par les unités russes, qui cherchent à contourner la défense ukrainienne, en partant du nord-ouest comme à Erpine et Tchernikiv. Dans le sud de l'Ukraine, la municipalité de Mariupol, rapporte qu'environ 160 voitures ont pu sortir lundi via un corridor humanitaire. Dans le sud toujours, plusieurs civils tentent de fuir la ville de Mikolaïev après l'intensification des bombardements. Les affrontements se sont également décalés à l'ouest du pays, après que des frappes russes ont visé la base militaire de Yavoriv, à une vingtaine de kilomètres seulement de la frontière polonaise. Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau exhorté l'OTAN à instaurer une zone d'exclusion aérienne, peu avant son intervention au Parlement européen. Côté humanitaire, le bilan des victimes reste difficile à déterminer depuis le premier jour du conflit. Pour les Ukrainiens contraints à quitter le pays, l'Organisation des Nations Unies recense plus de 2 millions de personnes, ainsi que 2 millions de déplacés internes. Et puis cette nouvelle déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il exhorte à nouveau l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, prévenant qu'à défaut l'organisation risquait de, je cite, voir des roquettes russes tomber sur ses États membres. Fin de citation, on l'écoute. Les représentants des délégations de nos pays discutent tous les jours par vidéo. Notre délégation a une tâche claire, tout faire pour assurer une rencontre des présidents. Une rencontre que, j'en suis sûr, les gens attendent. Il s'agit évidemment d'une histoire difficile, un chemin difficile, mais ce chemin est nécessaire. Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes et on a blessé 134 autres. Il ne s'est passé rien qui puisse menacer le territoire de la Fédération de Russie et à seulement 20 kilomètres de là se trouvent les frontières de l'OTAN. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN, sur les maisons des citoyens des pays. Au moins 23 civils tués et pas moins de 18 autres blessés à Donetsk par une frappe ukrainienne. Moscou accuse Kiev de crime de guerre. C'est ce qu'annonce un communiqué du comité d'enquête russe. De son côté, l'armée ukrainienne a démenti avoir tiré ce missile. La quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie qui a débuté ce matin reprendra demain, mardi, après une pause technique. Une pause pour permettre des travaux supplémentaires, des sous-groupes de travail et la clarification de certains termes d'après un négociateur de Kiev. Lors de cette nouvelle session de pourparlers, Kiev va demander un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, toujours d'après un négociateur ukrainien. Et pour en parler davantage, nous avons contacté Gamal Abina, un observateur sur les questions internationales. Il a été contacté par Tine Hinen Makassi. On écoute. Les Eneskido-Mur se trouvent obligés de négocier. Poutine n'a pas écarté la possibilité d'une négociation directe avec le président ukrainien. Au départ, il voulait son départ. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un rapprochement des points de vue, mais qu'il va y avoir des accords signés cette fois-ci qui vont être respectés par la force de fait, puisque la démonstration de force a été faite par les Européens. Ils étaient en mesure de pouvoir infliger de lourdes pertes à l'Ukraine sans la moindre intervention militaire ou à part de pures sanctions économiques de pure forme, puisqu'elles ne dureront pas. Ils se sont retrouvés coincés. Et donc, par là-même, ils vont devoir faire en sorte d'accepter les négociations des Russes qui vont imposer, pour le coup, ce ne sera pas le Pax Americana, mais plutôt la Pax Russia. Donc, en substance, les Ukrainiens vont, à l'état de négociations, un peu forcés, mais vont finir par rencontrer certainement Poutine, qui va leur réitérer ces demandes qu'il a depuis des années et qui vont être cette fois-ci acceptées de fait. Le balai diplomatique des Occidentaux s'intensifie depuis le début du conflit russo-ukrainien, sans pour autant trouver une issue positive à cette crise. Une véritable impasse qui peine à se dénouer, sans parler de cette quatrième tentative de médiation Russie-Ukraine qui, nous le disions il y a un instant, s'est tenue en visioconférence ce matin. Plus de détails avec Imen Mehrad. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, des rounds de négociations qui s'enchaînent et un balai diplomatique sans précédent qui se poursuit. En effet, suite à l'échec des trois dernières tentatives de médiation et dans un contexte plutôt tendu, que les pourparlers ont repris ce lundi 14 mars entre la Russie et l'Ukraine via visioconférence. Des pourparlers très attendus qui pourraient peut-être aboutir à une éventuelle conciliation. Cependant, les négociations ont été suspendues et reprendront mardi. Selon un négociateur ukrainien, il s'agirait d'une pause technique qui va leur permettre d'effectuer certaines clarifications. Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe des États-Unis, a pour sa part déclaré que la Russie exprimait des indices d'une intention de s'engager dans des pourparlers constructifs pour tenter de trouver une issue positive à la crise ukrainienne qui perdure depuis 19 jours. Des déclarations qui vont à contresens avec ce qu'a déclaré dimanche le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, selon lequel les discussions sur un cessez-le-feu n'avançaient pas. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue ukrainien Dimitri Okuleba ont évoqué dimanche lors d'un appel les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions en Ukraine à indiquer le département d'État dans un communiqué. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Ben Abderrahman Alitani, a déclaré ce lundi que son pays soutenait les efforts internationaux pour trouver une solution pacifique à la crise en Ukraine. Pour rappel, jeudi dernier, les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères, Sergei Lavrov et Dimitri Okuleba, ont été reçus par le ministre turc à Antalya, après une heure et demie de discussion, sans arriver à un aboutissement. Des hauts responsables américains et chinois devraient se rencontrer lundi à Rome, a annoncé dimanche la Maison Blanche qui s'inquiète d'une possible assistance de Pékin à Moscou. La Russie, de son côté, exige que l'Ukraine renonce à tout projet de rejoindre des entités militaires, y compris l'OTAN, et qu'elle adopte une position de neutralité totale. L'Ukraine, quant à elle, se dit disposée à négocier, mais pas à capituler, ni à céder aux ultimatums russes. Coup d'envoi des manœuvres de l'OTAN en Norvège ce lundi. Des manœuvres impliquant 30 000 soldats de l'OTAN et de pays partenaires. Il s'agit de l'exercice Cold Response 2022, qui vise à tester la capacité de la Norvège à recevoir des renforts extérieurs, impliquant aussi 200 avions et une cinquantaine de navires. L'exercice durera jusqu'au 1er avril. A noter que ces manœuvres sont planifiées de longue date. Et la Slovénie qui décide d'ouvrir ses frontières aux réfugiés fuyant l'Ukraine. La Slovénie, qui jusque-là refusait l'accueil des réfugiés, décide donc de changer sa politique. Le ministre slovéne de l'Intérieur précise que le pays serait en mesure d'accueillir 180 000 à 200 000 réfugiés. Ces derniers pourront bénéficier de droits spéciaux sur le sol européen. En deux semaines, plus de 4,5 millions de personnes ont été déplacées suite au conflit en Ukraine. Et ces réfugiés qui fuient l'Ukraine par millions se sont déplacés sans masque et ont été autorisés à quitter le pays sans certificat de vaccination ni preuve de test négatif à la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Naila Ithamouda. Le conflit en Ukraine fait passer le Covid-19 au second plan. Les déplacements et le regroupement de populations ukrainiennes ont été faits sans surveillance du virus. Les masques et la distanciation sociale totalement absents. Résultat, le pays est de nouveau confronté à une progression fulgurante de la pandémie. Le taux de cas de contamination et le nombre de décès se sont élevés. La situation inquiète est l'Organisation internationale de la santé. Elle encourage les pays accueillant les réfugiés à proposer tests et vaccinations contre le Covid-19. Pour rappel, l'OMS a annoncé avoir débloqué 10,2 millions de dollars de fonds de réserve et déployé du personnel pour fournir des soins aux réfugiés. Elle tente également d'acheminer des capacités en oxygène et en fourniture médicale urgente aux hôpitaux ukrainiens encore en fonctionnement pour la prise en charge des malades. Les professionnels de santé, eux, s'attendent à voir l'épidémie reprendre de l'ampleur en Ukraine car le contexte est d'autant plus favorable au virus que la fatigue, le manque de nourriture et de sommeil ou encore le stress. Tous ces facteurs contribuent à affaiblir le système immunitaire des personnes touchées par les affrontements. L'impact du conflit en Ukraine pèse lourdement sur la santé publique où la couverture vaccinale contre le Covid-19 est faible. Seulement 35% des Ukrainiens auraient reçu de doses de vaccins. Et direction la capitale italienne, Rome, où deux délégations diplomatiques chinoises et américaines ont entamé des discussions au menu de la rencontre, le conflit de haute tension en Ukraine et la relation entre Pékin et Moscou. Sofiane Baroudier. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, a rencontré loin des feux des projecteurs Yong Jiechi, éminent responsable du parti communiste chinois pour la diplomatie et les affaires stratégiques. Récemment, Pékin avait réagi vigoureusement à des allégations américaines sur la relation sino-russe. Le porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian a déclaré, « Ces derniers temps, les États-Unis propagent constamment de fausses nouvelles à l'encontre de la Chine. » Pékin, probablement l'allié le plus puissant de Moscou dans une relation qui inquiète au plus haut point l'Alliance atlantique. À ce propos sur CNN, Jake Sullivan avait déclaré dimanche que, je cite, « Nous surveillons étroitement la mesure de laquelle la Chine fournit d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit matérielle ou économique, une assistance à la Russie. » Et il a ajouté que « C'est un sujet de préoccupation pour nous. » Pour rappel, le président russe avait effectué une visite importante à Pékin juste avant le début de l'opération militaire en Ukraine le 24 février. La Chine, en plus d'avoir exprimé sa compréhension des craintes sécuritaires russes, notamment concernant l'expansion de l'OTAN vers l'Orient, se démarque des sanctions occidentales contre la Russie et développe une ligne diplomatique de médiation équilibrée sur le conflit ukrainien. La question de la souveraineté de la Chine sur Taïwan est un thème au cœur des préoccupations de Pékin. À ce propos, le président Xi Jinping a rappelé à l'occasion de la commémoration du centenaire du Parti communiste que Pékin était déterminé à imposer sa souveraineté sur sa 22e province. La zone indo-pacifique qui a pour épicentre la mer de Chine méridionale pourrait être une région de grande exacerbation. Au centre des préoccupations stratégiques de Washington, l'alliance sino-russe passe devant l'examen déterminant de la guerre de haute intensité et de ses conséquences sur le vieux continent dans un monde en bruyante transformation. Et la presse américaine avait rapporté que Moscou avait demandé une aide militaire et économique chinoise en réponse aux sanctions occidentales. La Chine, pour sa part, a dénoncé ce lundi une désinformation de la part des États-Unis. On écoute le porte-parole de la diplomatie chinoise. Récemment, les États-Unis ont diffusé une série de fraudes nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine avec des intentions malveillantes. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations. La question la plus urgente à l'heure actuelle est que toutes les parties fassent preuve de retenue, refroidissent la situation tendue au lieu de jeter de l'huile sur le feu et favorisent une résolution diplomatique au lieu d'aggraver la situation. Les négociations de Vienne sur le nucléaire iranien sont à l'arrêt complet depuis quelques jours. La Russie est accusée par les Occidentaux de vouloir bloquer les négociations. Les Iraniens estiment que les États-Unis sont le principal obstacle. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelhaïen devra se rendre demain à Moscou dans le cadre des négociations sous Hila Akhilal. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdelhaïen doit se rendre en mardi à Moscou pour poursuivre les discussions sur le nucléaire. Les négociations qui semblaient sur le point d'aboutir il y a tout juste une semaine ont été suspendues vendredi suite aux exigences russes. Frappée par des sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a demandé aux Américains à la garantie que ces mesures de rétorsion n'affecteraient pas sa coopération économique avec l'Iran. Revendication jugée hors sujet par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. La Russie est ainsi accusée par les Occidentaux de freiner le dialogue et d'empêcher de trouver un accord définitif au nucléaire iranien. Chose que réfute catégoriquement le négociateur russe qui dénonce les tentatives de rejeter toute la faute sur Moscou. De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Sa'ad Khatibzada, a souligné que le principal obstacle aux négociations est l'incapacité des États-Unis à prendre les décisions politiques nécessaires pour parvenir à un accord, les accusant ainsi que l'Occident de focaliser l'attention sur les demandes russes comme un obstacle à l'accord. Le porte-parole iranien a par ailleurs souligné que les positions de la Russie lors des pourparlers de Vienne au cours des 11 derniers mois étaient les plus constructives, les plus proches de l'Iran et les plus favorables à celui-ci. L'Iran est engagé depuis plusieurs mois dans des pourparlers à Vienne avec les grandes puissances pour relancer l'accord de 2015. C'est officiel, le réseau social Instagram est interdit par la Russie dès aujourd'hui. 80 millions d'utilisateurs voient désormais leur accès bloqué. La Russie a déjà interdit Facebook et Twitter. Au cours du week-end, des influenceurs russes sur Instagram ont publié des messages d'adieu à leurs abonnés les encourageant à les suivre sur d'autres plateformes ou à télécharger un logiciel VPN. Et dans le reste de l'actualité internationale à peine entamée, les discussions entre les autorités tchadiennes et les rebelles armées ont été suspendues pour 72 heures. Ces discussions qui se déroulent sous la médiation du Qatar à Doha ont pour objectif d'aboutir à un dialogue national inclusif. C'est ce qu'affirme Mohamed Intoudebi à la tête du pays depuis la mort de son père Idriss Debi. Tini Hinen Makassi. Au pouvoir depuis la mort du président Idriss Debi le 21 avril dernier, le conseil militaire de transition présidé par Mohamed Intoudebi, fils du président décédé, s'est donné pour mission d'organiser la réconciliation nationale et un double scrutin en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Sauf que le chemin de la réconciliation semble lent et se met d'embûches. Coup de théâtre à peine ouvert, le pré-dialogue a été suspendu pour 72 heures. organisé sous la médiation des Qatari à Doha, les discussions préliminaires ont été reportées une seconde fois, sans donner plus de détails. Sont présents à Doha des dizaines de groupes armés, notamment les alliances les plus influentes. À l'exemple, du Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, l'Union des forces de la résistance, l'Union des forces pour la démocratie et le développement ou encore le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Cela dit, le débat inclusif préconisé par Mohamed Itnoudébi, fortement critiqué par les Tchadiens, ne fait pas l'unanimité. Surtout que l'ancien président, Goukouni Wainde, a été démis de ses fonctions à la tête du comité chargé d'organiser les débats quelques jours avant le départ pour Doha. Se préparer à toute éventualité face au Maroc, c'est ce qu'a déclaré l'ancien chef d'état-major des armées espagnoles, une déclaration sur fond de crise diplomatique entre Rabat et Madrid liée notamment à la question plutôt de l'immigration clandestine. Soyad Ben Batouche. C'est dans un contexte tendu entre Rabat et Madrid que l'ancien chef d'état-major des armées espagnoles, Alejandro Alejandre, dans une interview accordée au journal The Objective, souligne non seulement la détérioration des relations entre le Maroc et son pays, mais aussi exprime l'inquiétude de l'Espagne vis-à-vis des menaces de Rabat sur les îles de Seta et Melilla. Le chef des armées entre 2017 et 2020 déclare la disposition de Madrid à l'affrontement. Nous sommes très inquiets quant aux visées marocaines sur les îles espagnoles de Seta et Melilla et le peuple marocain devrait s'en préoccuper. Je doute fort que l'affrontement survienne demain mais l'on doit prévoir le jour où cela doit arriver. Dans ce point précis, probablement le conflit sera multidimensionnel et nous devons être prêts à toutes les éventualités. La goutte a fait déborder le vase au début de ce mois de mars lorsque Madrid a accusé Rabat de passivité dans la tentative de 2500 migrants subsahariens de franchir la clôture frontalière de Melilla. Pour l'Espagne, c'est là une manière de faire pression sur elle au moment où un froid règne dans les relations entre les deux royaumes. En économie, les sanctions financières décidées contre la Russie confortent plusieurs pays dans leur conviction d'abandonner le libellé en dollars des transactions financières liées au commerce international. La ligne rouge US du dollar est désormais franchissable. Le monde se prépare-t-il à se passer du dollar comme monnaie de référence par excellence ? Une pilule dure à avaler pour l'oncle Sam qui en a fait sa carte maîtresse du capitalisme façon Wall Street, soutenue par la politique du quantitative easing impulsée par la Fed. La crise russo-ukrainienne a relancé le débat sur l'hégémonie du billet vert sur l'économie mondiale. Début mars dernier, la Russie est exclue en partie du système SWIFT conformément à une ribambelle de sanctions financières décidée sous l'impulsion des Etats-Unis. Le magazine londonien The Economist parle alors de la mère de toutes les sanctions. Créé en 1973, SWIFT est un ingénieux système de paiements internationaux entre les mains des institutions financières. C'est aussi une arme géopolitique impérialiste car s'il est basé à Bruxelles, il répond aux doigts et à l'œil aux injonctions de Washington. En toile de fond, c'est la prééminence du dollar sur le système monétaire et le commerce international qui est en jeu. Un jeu de dupe de plus en plus remis en question par bon nombre de pays. 2017, une année a priori prémonitoire pour la Russie puisque Moscou lance son système alternatif dénommé SPFC. Il regroupe quelques 400 banques russes mais également biélorusses, chinoises, turques ou encore iraniennes. Dans la foulée, la banque centrale russe se débarrasse de ses actifs en dollars. En 2020, le plus clair de ses réserves était constitué d'or. La part des avoirs en dollars américains est tombée à 2% contre plus de 40% en 2018. Durant cette même année, 87% des opérations de change et 50% du commerce dans le monde s'effectuent en dollars. Les voix discordantes voulant mettre un terme aux exclusions abusives du SWIFT se font pléthore. Cherchant à bénéficier des apports iraniens en matière d'énergie, la zone euro estime en 2019 qu'il est grand temps d'aller vers un système analogue. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni créent alors l'Instex, un circuit restreint avec la Suède, le Danemark, la Belgique, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas. La course vers la dédollarisation du commerce international peut commencer. Un chemin de crédite rendu possible par une politique étrangère américaine pour le moins va-t'en guerre et ce de l'aveu même de l'ancien secrétaire au Trésor Jacob Loo. Il déclarait en 2016 que le conditionnement de l'utilisation du dollar à l'adhésion à la politique étrangère américaine risquait de mener vers une migration à moyen terme vers d'autres devises et d'autres systèmes financiers. En sport, tournoi Union Nord-Africain pour les U17 du 14 au 25 mars à Alger avec la participation de cinq pays dont l'Algérie, Pays-Haute, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et la Libye. Le match d'ouverture du tournoi Unaf a eu lieu aujourd'hui entre l'Algérie et la Libye. Les Verts d'Algérie ont réussi à remporter le match sur le score d'un but à zéro. L'unique but du match était inscrit par Jubail Balouli à la 39e minute. On écoute la réaction de l'entraîneur d'Algérie, Romain Areski. C'est la première fois que nos joueurs jouent un match international, quel que soit le contexte, amical ou officiel. L'objectif de cette compétition est de préparer les équipes nord-africaines aux prochaines échéances et aux prochaines compétitions. La qualification de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 ou l'Algérie épée organisataire qui est déjà qualifiée. Comment j'ai passé le match ? J'en ai fait un très bon match. Je suis content, j'ai marqué. Je suis content de mon premier match et le tournoi se commence bien. Sport toujours avec la Coupe de la Confédération africaine lors de la quatrième journée. La JS Saurav a fait l'essentiel hier face au club libyen Al-Ithihed. Trois points de plus pour les Bacharis. Les protégés de Raïs Yacoubi ont obtenu la victoire d'un but à zéro en inscrivant le seul but de la rencontre et le plus rapide de la compétition. Cette saison, 36 secondes en suffit à Baltrash Oussama pour ouvrir le point. Soura est désormais deuxième du groupe B à deux points du nouveau leader Orlando Pirate. On écoute l'entraîneur de la JS Saurav Raïs Yacoubi au micro de Mustapha Bourrara. La fatigue accumulée lors du match de championnat face à Relysen nous a joué un mauvais tour. Nous avons le temps cette semaine pour revoir le match voir nos fautes. Maintenant, les cartes sont redistribuées à nouveau dans le groupe. On est au même niveau qu'à l'Ethihad. On a le même classement. Je ne vous mentirai pas si je vous dis on joue avec ce niveau et on gagne les six points des deux prochains matchs. Je signerai de suite parce que c'est ce qui est important dans des matchs pareils. C'est la qualification. On va parler culture avant de se quitter tour d'horizon ce soir sur le continent africain. Amira Béja nous fait découvrir les nouvelles culturelles. On regarde. On commence par la ville de Qsar al-Haj au nord-ouest de la Libye. Une énorme assiette de couscous réalisée par les meilleurs chefs libyens afin de célébrer la journée libyenne du couscous. L'objectif est de réaliser le plus grand plat de couscous au monde. Au programme de ce festival des spectacles de musique, des expositions d'art plastique et d'industrie traditionnelle de la région. La renommée du couscous est internationale. Il est entré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2020. de la nourriture du corps à celle de l'esprit. Direction le Mali à la galerie virtuelle qui présente les trésors du patrimoine malien. L'héritage et l'excellence académique d'Afrique est désormais à portée de main. La collection appelée Mali Magique a été constituée par l'entreprise américaine Google en collaboration avec des partenaires locaux. Au-delà des célèbres manuscrits de Tombouctou, on y retrouve de la danse de l'ethnie d'Ongou ou encore une image de la construction de la grande mosquée de Jeannet. Selon l'UNESCO, les mosquées de Tombouctou ont joué un rôle important dans la propagation de l'islam en Afrique pendant le XVe et le XVIe siècles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'édition spéciale conflit en Ukraine, c'est demain à 18h avec Leila Gertal. Quant à moi, je vous retrouve pour le journal à 19h. Excellente soirée à tous sur 24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada